L'intersyndicale des travailleurs de la CNO, encore en grève de 48 heures, Fadkine. Encore en grève de 48 heures, vous l'avez bien dit, et c'est à partir de ce mercredi, 27 juillet et jeudi 28, dans tout le périmètre affermé, les travailleurs sont appelés à ne pas céder aux intimidations et à suivre le mot d'ordre de grève, l'intersyndicale qui félicite par ailleurs les travailleurs pour leur engagement dans le combat, pour une satisfaction des revendications. Et puis sur le natal, autre préavis de grève, cette fois-ci, c'est l'union des syndicats des contrôleurs aériens de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar qui a déposé un préavis de grève qui entrera en vigueur à partir du 25 août au 27 août 2022 pour une durée indéterminée jusqu'à satisfaction de ces revendications. Cet appel à la grève est motivé par la démarche abusive dite l'union, arrogante et menaçante de la direction générale qui refuse tout dialogue avec l'union selon les membres sur le natal. À présent, l'actualité politique avec cette crise au sein de la coalition Bountoubi. L'union citoyenne Bountoubi en crise. Plusieurs candidats investis sur la liste de cette coalition ont annoncé leur démission collective. La tête de liste parle de trahison, Chérif Diar. Rien ne va plus à l'union citoyenne Bountoubi. La coalition dirigée par El-Hajib Ibrahim Mbou vole en éclat à quelques jours des élections législatives. Les cinq minutes de temps d'antenne à la RTS ont servi de tribune pour un règlement de compte entre responsables. Nous considérons que le mandataire national qui est M. El-Hajib Ibrahim Mbou a été instrumentalisé pour une campagne de sabotage de notre liste. Raison pour laquelle nous comptons organiser une conférence de presse dès demain pour détailler et donner à l'opinion nationale et internationale tout ce qui est en rapport avec cette campagne de déstabilisation de Bountoubi. Pour peu que les Sénégalais soient édifiés une fois pour toutes, que cette coalition-là n'appartient pas à El-Hajib Ibrahim Mbou. C'est une coalition qui appartient à l'ensemble des forces vives qui se sont regroupées autour d'un idéal. Cet idéal qui se veut être au service des populations, répondre positivement aux préoccupations de nos concitoyens. Et aujourd'hui, force est de constater que ceci est en train d'être dénaturé parce que tout simplement, un leader qui s'appelle El-Hajib Ibrahim Mbou est aux antipodes de cet idéal-là qu'on avait dès le début. Le mis en cause non moins mandataire était de liste de la coalition Bountoubi et dans tous ses états. El-Hajib Ibrahim Mbou accuse son plénipotentiaire auprès de la RTS de trahison. Le 26 juillet, notre plénipotentiaire auprès de la RTS a abusé des pouvoirs que nous lui avons confiés et introduit frauduleusement une déclaration diffamatoire et non conforme à notre planning de diffusion. On se demande quand même qui a peur de la coalition Bountoubi, puisque nous sommes depuis le début de la campagne attaqués sournoisement à craver une cascade d'achats de conscience orchestrée par Beno Boc-Yakar. Nous dénonçons avec veillemence les propos diffamatoires, diffusés et dits pour ce vil-monsieur pour essayer de déstabiliser la coalition Bountoubi et semer le doute dans la conscience des Sénégalais. Nous prenons à témoin les Sénégalais car ces manœuvres ne sont pas dignes de politiciens et prises de sénégaliser. La suite du journal Fatoukenedem BFM 2022, les premiers résultats sont tombés hier. Et nous nous sommes rendus dans un centre Blaise-Diane qui enregistre 62 admis au premier tour, 70 candidats au second tour pour un total de 180 candidats. Nos reporters étaient présents le jour de la délibération. Marie-Mdiaye. Les résultats du BFM commencent à tomber. Ocm Blaise-Diane, après des heures d'attente sous le soleil, le jury annonce enfin la délibération devant ses visages inquiets. Il y a certes des déçus, mais une soixantaine sont aux anges, dont ces deux jeunes filles admises d'office. J'ai eu deux fils. Je suis heureuse, je suis contente de faire partie de celles qui ont réussi leurs examens. Si, si, j'ai bien travaillé, mais bon, j'étais un peu choquée. D'office. Oui, je suis trop heureuse, je suis contente. Cet homme est venu soutenir ces deux candidats, dont l'une est admise au premier tour. L'autre devra passer les épreuves du second tour. Là, j'ai deux candidats. Alors, l'une est passée d'office, l'autre doit reprendre, je crois, la semaine prochaine. Alors, je lui ai tout simplement conseillé d'aller réviser et de s'y mettre. Selon la présidente du jury, l'organisation de l'examen s'est plutôt bien passée, malgré quatre absences révélées. Les impressions, on peut dire qu'ici, tout s'est bien déroulé. Pour le jury 1, sur les 194 inscrits, on a enregistré quatre absences. Donc, 190 ont composé. Donc, à l'issue du premier tour, quand même, les tendances sont bonnes, plus ou moins. Puisqu'on a eu au premier tour, et 70 admissibles, ça veut dire proposer au second tour. Le second tour est prévu ce jeudi. Les candidats composeront en maths, en texte suivi de questions, et au choix, en SVT, en sciences physiques et en LV2. Et bravo aux candidats qui ont réussi, et beaucoup de courage. Aux autres, le ministre de la Santé hausse le temps face aux manquements dans certaines structures sanitaires. Tout à fait. Vu les événements malheureux qui se sont passés dans certains hôpitaux dernièrement, le ministre de la Santé hausse le temps, Marie-Chemes Ngomdiaye, demande au personnel sanitaire d'avoir plus d'empathie pour les patients. C'est à l'occasion d'un atelier d'évaluation des structures sanitaires Fatima Touré. Mettre le patient au cœur du dispositif sanitaire, c'est l'objectif des acteurs de la santé. Au vu des événements malheureux qui se sont passés dans certains hôpitaux, le ministre de tutelle, dans un atelier d'évaluation des structures de santé, a profité de l'occasion pour demander au personnel de santé d'avoir plus d'empathie envers les patients. De par leurs actes de dégligence, leur manque d'empathie vis-à-vis du malade ou de son accompagnement, son accompagnant plutôt, ils ternissent l'image de leur établissement et du secteur tout entier au Sénégal et dans le monde. Les directeurs d'établissement doivent s'attaquer à ce fléau et l'éradiquer au sein de leur structure. Je vous demande de redoubler de vigilance, de mener une surveillance accrue du fonctionnement de vos services, de veiller constamment à rendre des services de qualité et surtout de développer une communication objective et positive sur vos activités au service de la population. Un cri du cœur qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, la directrice des établissements de santé s'engage à améliorer la prise en charge des urgences. C'est vrai qu'il y a des bonnes choses qui sont en train d'être faites, mais il y a des choses moins bonnes qu'il va falloir rectifier. Je vois que nous avons jusqu'en 2024 pour mettre en œuvre tout ce qu'on a prévu de faire, les comptes de performance, l'évaluation des performances des hôpitaux et des directeurs, la mise en œuvre du plan d'évaluation des urgences pour quand même, dans le court terme, les moyens qu'on puisse avoir des hôpitaux qui sont centrés autour du patient pour que ce qu'on est en train de vivre ne soit plus vécu par les peuples âgés et par nous-mêmes acteurs de santé. Le recrutement de personnel de qualité ont des défis majeurs à relever d'ici à 2024. Rappelez juste que quand on ouvrait les quatre nouveaux hôpitaux, il y a eu une autorisation de recrutement de 1000 agents de santé, ensuite 500 autres agents de santé et les nouveaux hôpitaux sont en train de démarrer de fonctionner dans de bonnes conditions. C'est vrai que nous ne sommes pas à 100% des effectifs prévus, mais quand même, ils commencent à dérouler. Au-delà des nouveaux hôpitaux, les anciennes structures qui fonctionnaient dans tous les hôpitaux, il y a des gaps à combler en termes de spécialistes. Mais il y a eu des efforts qui ont été faits et on va continuer, on va soutenir ces efforts. Deux jours durant, les acteurs de la santé vont se pencher sur les vrais problèmes des hôpitaux. Au sortir de ces discussions, un plan stratégique devrait être élaboré pour permettre de mieux prendre en charge le patient. Merci et puis affaire Idriss Goudiaby, le corps est exposé à des risques de décomposition du fait du mauvais état des morgues à Ziegenchor. La famille de la victime ne souhaite qu'une seule chose, récupérer le corps de leur fils. Écoutons à ce coup pour l'avocat de la famille de la victime, Maître Amadou Diallo. Il est avec Amadou Ba. Et naturellement, la famille a trouvé cette demande, ou en tout cas cette sortie du procureur scandaleuse et incompréhensible. Et j'espère que le procureur fera suite à la lettre qu'on lui a adressée pour demander à ce que le corps de Foudiisa Goudiaby soit le plus rapidement rendu à sa famille. Je pense qu'aujourd'hui, si on se met à compter les jours depuis sa mort, on en est à 41 jours. D'ailleurs, c'est hier que la famille a célébré son 40e jour. L'occasion pour moi de lui souhaiter le repos de son âme, mais là également, il faut le repos de son corps. Il est temps que la famille fasse sonnerie, raison pour laquelle la famille a exigé que la découille mortelle de Foudiisa Goudiaby soit restituée, afin qu'il soit enterré dans la dignité. Et il faut savoir que depuis 41 jours que Goudiaby est à la morgue, une morgue à Ziegenchor qui ne répond pas aux standards internationaux. Comme je l'avais déjà dit par ailleurs, ici les morgues à Ziegenchor ont des opératives positives, par exemple des opératives négatives, donc il y a du mal à conserver, à congeler le corps. Donc aujourd'hui, le risque, c'est que le corps se décompose. Et si on en arrive là, en suivant quand même le procuré dans sa volonté de solliciter, ou en tout cas de faire faire une troisième expertise, il faut que non seulement le résultat ne serait pas approuvant, mais surtout la famille ne pourrait pas, en ce niveau de décomposition, procéder elle-même à son animation. C'est-à-dire que la famille qui a recueilli les propos de maître Amadou Diallo, Soptenata, c'est tout pour les actualités nationales. Rendez-vous tout à l'heure face au Tinedem. L'actualité nationale, là encore, et ce sera en Wolof, sous forme de brève. Dans la rubrique « Un jour au Sénégal, un jour dans le monde », nous allons parler d'un secteur qui passionne beaucoup de personnes, l'automobile. Les plus de 50 ou 60 ans se souviennent de la cultissime voiture de chevaux de Citroën. La production s'est arrêtée en juillet 1990. Et puis un jour, une actu à quelques jours du scrutin législatif zoome sur la répartition des députés à l'Assemblée nationale. Ce sera avec Marcel Farba-Maroun, La Météo, c'est l'affaire d'Oumissambe et la Une des journaux. Ce sera avec Cher Diop. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité internationale entre l'ONU et le Mali leur semble être à l'apaisement Fatoukine. En témoigne la visite de Jean-Pierre Lacroix, chef d'émission de maintien de la paix de l'ONU au Mali. Il a eu un entretien hier avec le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Les deux personnalités ont abordé, entre autres sujets, le dernier renouvellement du mandat de la mission de l'ONU au Mali qui a fait grincer les dents à Bamako. Le ministre Abdoulaye Diop rassure, le Mali souhaite travailler avec les Nations Unies concernant les 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako. L'ONU encourage le règlement à l'amiable de cette affaire. Et puis trois membres de la mission de l'ONU et au moins 12 manifestants ont été tués mardi à l'est de la République démocratique du Congo au deuxième jour de manifestation contre les Nations Unies accusées d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés. La mission onusienne condamne fermement cet attaque que rien ne justifie. L'ancien président burkinabé Blaise Kompahoré présente ses excuses à la famille Sankara. Une délégation du gouvernement ivoirien était reçue mardi à Ouagadougou par le président de la transition burkinabé. Une délégation porteuse d'une lettre d'excuse. J'assume et je déplore du fond du cœur toute la souffrance et les drames vécus envers toutes les victimes durant le temps que j'ai passé à la tête du Burkina Faso, précise l'ancien président dans ce message adressé au peuple burkinabé et au président Paul-Henri Sandayogo d'Amida. Emmanuel Macron souhaite que les historiens enquêtent sur la colonisation au Cameroun en visite dans ce pays. Le président français et son homologue Paul Biya ont après leur tête à tête tenu une conférence de presse commune il y a sept ans. Son prédécesseur François Hollande avait été le premier président français à reconnaître la répression de la France plus tôt lors des indépendances. Dans les années 1950 et 1960, Macron s'est dit favorable à un travail conjoint d'historiens camerounais et français sur l'action de la France au Cameroun pendant la colonisation et après l'indépendance de ce pays annonçant l'ouverture en totalité des archives françaises sur des moments douloureux et tragiques. Paul Biya interpellé à l'occasion sur Nanata sur la question de la transition. Le président camerounais n'a rien laissé filtrer de ses intentions. Sa réponse, quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou je m'en vais au village. Paul Biya, 43 ans au pouvoir sur Nanata. Merci beaucoup Fatou Kinedem. Rendez-vous tout à l'heure pour l'actualité internationale et ce sera en Wall-off, toujours dans l'émission, dans la seconde partie. C'est mercredi, Aïssa Tudio Fall sera là pour la chronique. La dernière ligne droite de la campagne des législatives, que faut-il retenir ? Ce sera l'objet de la chronique. Et puis nous recevrons, toujours dans la seconde partie, Juliette Zinga, candidate investie sur la liste majoritaire de la coalition. Ben Nouveau-Bouké.